salam alaykoum et al salam en fait, on se connaît un peu, c'est un ami, un type, un grand monsieur d'une gentillesse à la hauteur de sa grandeur en fait, un grand gentil, très, enfin je dirais pas beaucoup de choses, je lui ai déjà fait une petite interview, elle est sur ma page, ma page Youtube, donc vous pouvez aller la voir, donc Youssef Ziram, il m'a signalé là par mail, la sortie d'un bouquin sur Saïd Mokbel, la sortie du livre en janvier 2008, donc dans un mois il sort ce livre ici à Paris, un livre consacré à Saïd Mokbel, et donc Youssef lui a fait une note de lecture qu'il a publiée pour le site La Maison des Journalistes, c'est-à-dire un endroit où se réunissent des journalistes ici à Paris, donc voilà, il me permet en fait de rediffuser l'information, tu es très gentil cousin Youssef, je sais que tu vois les vidéos, donc je te salue, je te fais un big salam choya, et bravo pour ce que tu fais, et puis j'espère qu'on continuera à rester en contact, parce que pour moi c'est très enrichissant, et je vais essayer de faire profiter nos amis youtubeurs, youtubeurs algériens et autres, de ton article, et puisque tu as parlé du bouquin qui va sortir, je ne commente pas le bouquin, je lis juste ta note de lecture, elle dit tout en fait, et j'espère que je vais pouvoir la lire en 10 minutes, je pense qu'on peut le faire. Donc je vais essayer de la lire en essayant d'articuler, mais sinon les gens qui veulent la lire, cette note en fait, cette note de lecture, ils peuvent aller sur mon blog, chicha.net, ou sur le site de La Maison des Journalistes, maisondesjournalistes.org, tout attaché, maisondesjournalistes.org, tout attaché, c'est là où tu as publié ton article en fait, moi je vais essayer de le lire pour nos amis de youtube, allez on y va, donc, alors, le chapeau en fait, ou le titre, Saïd Maqbel, une mort à la lettre, de Monica Borgman, ça c'est le titre du bouquin en fait, Saïd Maqbel, une mort à la lettre, les bouleversantes confessions d'un chroniqueur de génie, par Youssef Zirem. Alors tu écris, cher Youssef, C'est un livre qui donne la chaire de poule, que vient de publier à Paris, les éditions Teraedre. Ce sont des entretiens donnés en décembre 93 par Saïd Maqbel à Monica Borgman. Une année après, le 3 décembre 1994, l'enfant de Béjaya, dont la Baskabili, était assassiné à Alger. Saïd Maqbel était à ce moment-là directeur du quotidien le matin. Celui qui écrivait le fameux billet, Msmardjaha, savait qu'il allait mourir. Et pourtant, il n'avait pas voulu quitter l'Algérie. Il voulait résister dignement, jusqu'au bout. Il voulait aussi écrire un roman qui ne passerait pas inaperçu. C'était son plus grand rêve. Je crois qu'on veut réellement sacrifier pour sacrifier une partie de la population. Mais je suis troublé maintenant. Je suis troublé parce qu'au début, je me disais que c'était les intégristes qui tuaient. C'était facile, c'était confortable. C'était peut-être pas loin de la vérité. Mais plus on avance sur les assassinats, plus on réfléchit, plus on se dit que ce ne sont sûrement pas que les intégristes. C'est sûrement une mafia, comme la mafia italienne, américaine ou japonaise. Donc il y a les intégristes et puis il y a aussi la mafia. Ils tuent, soit pour établir un nouveau régime, soit pour protéger le régime, dit Saïd Maqbel à Monica Borgman le 4 décembre 1993. Pourtant, à cette période-là, le quotidien le matin soutient ouvertement les militaires algériens. Dans ce livre d'entretien impressionnant et vrai, Saïd Maqbel va au fond du mal algérien et cite des noms de responsables dont certains sont toujours au pouvoir et les accuse de crime. Saïd Maqbel revient également dans ce livre sur son parcours d'ingénieur et de physicien. Sur son passage au quotidien algérien publicain, publication où Albert Camus a fait ses débuts dans le journalisme, avant que ce journal ne disparaisse à la suite du coup d'état du colonel Houari Boumdien en 1965. Voilà. Saïd Maqbel avait été arrêté par la sécurité militaire en 1967 et n'avait pas échappé à la torture. Entre guillemets, il disait, Saïd Maqbel, c'était un combat. Ils te torturaient un peu parce que c'était leur métier et ils attendaient que tu résistes. C'était un match. C'était une compétition pour eux. Une fois, un de mes tortionnaires m'a dit, deux jours après m'avoir torturé, « Ah, c'est bien, tu as résisté. C'est bien, je te félicite. » Il te torture et après il te félicite. C'est toujours un rapport de force. Il ne faut jamais perdre sa supériorité sur l'autre. Et la seule arme qu'on possède, c'est la réflexion. Il faut sentir l'autre, appréhender comment lui te perçoit. Certains de mes rapports avec mes tortionnaires se sont transformés. Vers la fin, l'un d'eux m'a demandé si je pouvais lui faire une lettre pour son supérieur afin que l'on revoie sa situation. Voilà des tortionnaires qui viennent te voir pour que je leur écrive une lettre. C'est quand même terrible, à vous, Saïd Maqbel. L'auteur de cet inoubliable biais, le dernier qu'il avait écrit, intitulé « Ce voleur qui... » Voilà, donc, ça c'est la note de lecture qu'a faite Youssef Zierum. Je voulais la part... Si Youtube veut bien l'enregistrer, je vais aller vérifier tout ça. Donc voilà, ça c'est la note de Youssef Zierum à propos de ce livre qui s'appelle « Saïd Maqbel, une mort à la lettre » par Monica Borgman, édition Terraedre et d'Art Jadid à Paris, parution en janvier 2008, 141 pages, et il coûtera 15 euros. Voilà, vous pouvez le trouver normalement sur le site terraedre.fr. Si vous voulez les liens, allez sur mon blog, vous allez les trouver, ou sur le site maisondesjournalistes.org. Voilà, c'est la note de lecture qu'a faite Youssef Zierum sur le bouquin consacré à Saïd Maqbel, des entretiens de Saïd Maqbel, qui datent de décembre 1993, juste avant qu'il soit assassiné, en fait, à Alger. Voilà, ceci dit, je remercie beaucoup Youssef Zierum pour sa gentillesse et de me permettre de faire ça. Puis j'espère que tu continueras, cousin, et ce que tu fais, ce que tu as fait, est grand, et très intéressant, et tant mieux pour nous, tant mieux pour toute l'Algérie, tant mieux pour le monde des journalistes que des gens comme toi existent, cousin. Je te le dis sincèrement, et merci du fond du cœur. Voilà, salam alaykoum, achicha, en direct de son bunker, je vais aller bouger là, donc j'arrête, et puis à la prochaine vidéo, il y a al-salam. Salam alaykoum. Sous-titrage ST' 501